Dans le cadre du projet localisation et réalité augmentée de l'IRT SystemX, nous étudions l'apport de la réalité augmentée pour améliorer la sécurité routière. L'idée est de souligner les obstacles et différents dangers qui peuvent se présenter devant le véhicule. Pour cela, nous utilisons des lunettes de réalité augmentée qui nous permettent d'ajouter une annotation virtuelle sur un objet réel. Cette technologie offre un champ de vision plus large qu'un viseur tête haute installé sur un véhicule. L'objectif de notre projet est de réaliser un prototype qui va permettre de valider l'intérêt de cette technologie dans la conduite automobile. Pour afficher des informations virtuelles alignées avec les objets réels dans le champ de vision de l'utilisateur, il est nécessaire de connecter avec précision la position et l'orientation de sa tête. Dans notre système, la localisation de la tête est estimée uniquement à partir des images capturées par la caméra montée sur les lunettes grâce à des algorithmes de vision par ordinateur. Un algorithme de SLAM permet, à partir de points détectés dans les images et suivis au cours du temps, de localiser la caméra dans son environnement, donc ici le modèle 3D de l'habitacle de la voiture, et de reconstruire simultanément une carte 3D de cet environnement. Vous voyez ici la projection du modèle 3D de l'habitacle dans les images de la caméra. Avec cette approche, aucun équipement n'est nécessaire dans la voiture. Le système de localisation se base uniquement sur des capteurs situés sur les lunettes et peut être ainsi facilement transposé dans un autre véhicule. Une fois la localisation de la tête estimée, les données de position sont transmises au système d'affichage pour la génération des informations de réalité augmentée. À partir de la localisation précise de la tête dans l'habitacle du véhicule et des objets qui sont détectés par les capteurs, nous avons développé un affichage en réalité augmentée sur les lunettes. Ce sont des annotations qu'on vient superposer à la scène et qui restent en coïncidence avec les objets réels, même quand le conducteur tourne la tête. Les applications possibles sont multiples. Dans le cadre de la démo, nous avons choisi d'en illustrer deux, les piétons et le guidage. Les capteurs peuvent détecter tous les piétons qui nous environnent, mais on peut adapter leur affichage et la couleur de la notation en fonction de la dangerosité. C'est-à-dire qu'on va présenter au conducteur uniquement l'information d'un piéton qui s'apprête à croiser notre trajectoire ou un piéton qui est plus dangereux que les autres parce qu'il est situé dans l'angle mort du véhicule. La réalité augmentée permet également d'afficher la trajectoire que doit suivre le conducteur, superposée à la route, de façon à l'aider dans le cas de carrefour complexe. Cette démonstration illustre bien l'usage de la réalité augmentée. Nous avons levé divers verrous technologiques, tels que la détermination de la position et de la direction de la tête du conducteur avec précision. Pour toucher le grand public, cette technologie devra atteindre un meilleur niveau de confort en termes de poids et de luminosité. Notre prochaine étape est de déterminer l'information pertinente à présenter au conducteur sans le surcharger. La juste information, au bon endroit et au bon moment.